Musique Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Man of Meden. J'ai un petit peu perdu ma voix, j'en suis désolé, j'ai fêté mon anniversaire et pas qu'un peu. Mon neveu, on se retrouve donc devant l'épisode 4, n'oubliez pas d'éteindre vos lumières, un casque ou des écouteurs, prendre un petit truc à boire et à manger et si vous le pouvez, mettre en 2K 60fps parce que je peux vous dire que c'est de la régalade. Toute cette qualité, on est d'ores et déjà, on replonge sur notre bateau de l'enfer à tout de suite. Évidemment, il y a toujours à le fouille en parallèle, n'hésitez pas à aller voir sa vue pour voir ses choix et touti-quenti. Al-Fouille est Alex et je suis Fliss, le capitaine du bateau. Je rappelle que Conrad a réussi à partir. Ok, d'accord, il commence déjà par un choix. Allez, on déconne pas. Je me fais pas de soucis pour Conrad. Hé ho ! Fermez vos gueules ! Ça suffit, on discutait juste... Ah, ne rien dire. Vous savez ce que j'aime entendre ? Que dalle. C'est ça. Nada. Le silence le plus total. Ok, j'ai compris sa mentalité. On va pas le contredire, ne dis rien. Ne dis rien. Ne dis rien. Voilà. Vous voyez ? C'est bon, il a follow, il a follow. Pas le moindre bruit. Ah, ça commence déjà mal. Wow ! Non, j'ai pas... Ah, putain, je me trompe. C'est rien. Ah, merde ! J'étais en train de me gratter le nez. Oh, c'est terrible. On bouge pas, assis. J'ai pas fait spray. Oh, là, là, on m'embarque. Je suis dans une merde. Une merde ! Demande combien de temps l'orage va encore durer. Si tu tentes un truc, quoi que ce soit débile, je te jure que tu l'enclateras. Tu prie ? Ok, 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 ok. Duke of Milan pour prévision météo. À vous. Bien reçu, Duke. Est-ce que tout va bien ? À vous. Euh... J'aurais besoin de tous les infos que vous pouvez nous donner sur l'orage. L'ambiance est un peu électrique, là. À vous ? Un gros orage arrive de l'Est. Il a vous secoué un peu, mais il devrait quitter votre position en moins d'une heure. Vous avez l'air stressé, Duke. Si vous avez besoin d'aide, dites-le-moi, d'habitude, c'est pas un peu de vent qui vous arrête. Ok. Oui, c'est le silence. Hé ! Il faut être prudent. Bon, j'espère qu'il a compris. Très actualisé, j'espère qu'il a compris le fait que j'ai rien dit. Non ! Non ! Wow ! Wow ! Mais pourquoi c'est quand je me gratte ? C'est pas vrai ? Ok, en vrai, il m'a sauvé la vie de ouf. Non, mais je... La vie de ma mère, je me grattais la narine encore ! Oh, mais c'est terrible ! Ok. Je ne lâche plus les mains de la manette. Oh, la vache ! Faites tout ce que tu veux ! Non ! Ok, ouais, vas-y, balance-moi tout ça ! Ok, je vais l'aider quand même. Attendez, là, quand ça passe. Ok, je pense qu'elle fouille, il fait quelque chose. Ok, c'est bon. Hé ! Allez ! Oh, ça doit être le bordel en bas. Vite ! C'est sympa, merci. Quelqu'un sait où est Brad ? Il a pu se cacher ? Je ne sais pas où il est. Ben ouais, mais il est où ? C'est bien qu'il y a un quatrième. Oh, la vache ! Ok, on garde ça pour nous. Ça pourrait nous être utile. Ouais, parce qu'il a peut-être prévu un truc, le Brad. On ne sait pas. Il est peut-être en train de canner. Brad, il reste caché. Il est bien mieux en bas qu'avec ses gros tarés. Ah ouais, top ! Il pourrait mourir en bas. C'est plus un gamin. Ça va aller. C'est certainement mieux pour nous qu'il reste planqué. Ok, bon. Brad reste donc planqué en bas. Sur un bateau, c'est difficile de se planquer. Mais enfin, pourquoi pas ? Ah ! Est-ce que ça ne sera pas le bateau où tout a commencé par hasard ? Oh ! 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 Ok, je pense qu'on va revoir des visions d'horreur. Tout le monde est encore en vie. Ouais, pour le moment. Les choses auraient pu tourner différemment. Bon, je suis rassuré. Ça veut dire que là, c'est plutôt une bonne nouvelle. On dirait bien que vous avez sauvé quelqu'un. Un choix audacieux qui a payé pour cette fois. Donc j'aurais pu tuer. Mais cela n'aura-t-il pas le reste du groupe plus vulnérable ? Nous le saurons bien assez tôt. Mmh-hmm. Oh, ça va partir en couilles si on avait... Puisque je suis un être au grand cœur, j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Qu'en dites-vous ? Confiance. Quelqu'un hésite encore ? Ça ne présage rien de bon. Ah ! Alfoui l'a fait ne rien dire. Enfin, maintenant que vous avez atteint un certain désarroi, j'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire. Mais sachez... que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Ok. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. Aïe, aïe, aïe. La psychologie inversée. Il est malin ! Il est malin ! Ouais, en gros, il nous dit fais gaffe aux apparences pour que ceux dont on a peur on ait moins peur et ceux qui ne font pas peur on ait peur. Mais il nous met ça pour nous donner le doute, justement. Allez, Alfoui et Fliss. La capitaine et je suis Julia. On verra. Advienne que pourra. Oh là là, ce bateau. C'est là où on va avoir des visions, à mon ami. Et je suis sûr que dans l'intro, c'est Alfoui qui m'a mis le coup de cut. Je ne sais pas. Je pense. C'était les mêmes emplacements, quasi. C'est bizarre. Allez ! Allez ! Ok, il y a eu un bruit chelou, par contre. Merde. Mais on est où, là ? Nom de Dieu ! Allez, continue ! Ok ! On peut jouer. Ah, pas par là. Très bien. C'est fâché. Bon, c'est là où ça va partir en couille très rapidement. On va pouvoir aussi perdre des collègues très rapidement. Je pense qu'en fait, Alfoui a fait le choix de se défendre dans l'intro. Et moi, je n'ai rien fait. Mais résultat, lui, m'a tué. Donc là, il va vraiment falloir qu'il réfléchisse. Je ne sais pas. Je pense. Bon, qu'est-ce qu'on a là ? Ok. Malade ou quoi, lui ? Débile. Abrutis par l'alcool. Ok, plongez-vous dans le noir. Sinon, déjà, vous verrez. Moindre reflet sur l'écran, là, c'est compliqué. Ah, on ne sait jamais. On essaye. On essaye des choses. Ok. Oh, putain, sa mère. Ok. Je ne sais pas si, euh... Si Alfoui l'a vue. Non, 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 non. Avance, toi. Ok. On va passer par ici. Là, on a quelque chose. Qu'est-ce que c'est, un... J.B. Miller. Ok. Pas de tableau pour l'instant. Attendez, je regarde, Alfoui l'a vue, il va. Ok. Là, il regarde la veste Miller. C'est pas dans ce genre d'endroit que je voulais me la couler douce. Ok, rien derrière. Ah, merde ! C'était quoi ? Très bien, il n'y a rien à faire ici. Je ne vois pas grand-chose aussi. Je ne vais pas vous montrer. Oh, putain ! Donc... Très bien. Attends, où est le fou, là ? Attendez, je ne vois pas arriver ce salopard. Il est où, là ? Ah, il est là. Ok, c'est bon. Allez, va, 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 va. C'est bon, j'ai assez pris, moi, mon pote. Ok, il y a un truc ici. On va le laisser prendre calmement. Ok. C'est bizarre, il regarde longtemps. Ah oui, d'accord. Attends, tu l'as mis dans la poche. Ah oui ! Ok, ça dégage. Je ne sais pas ce qu'il a vu. Aucune putain d'idée de ce qu'il a pu voir. Ça avait l'air d'être une carte. Olson, il y a une porte ici. Allez, bande de naze. Entrez là-dedans. Ok. On voit que dalle ici. Donnez-nous une lampe. Peut-être qu'il ne veut pas leur donner quelque chose. C'est clair. Ok, c'est la folle qui est la longue. Ok. Ok, c'est la folle qui est la longue. Ok, c'est un coup. C'est quoi ce putain d'endroit ? Je sais pas, sur mon autre tombe ? Bon, quel que soit ce bateau, il faut vraiment qu'on arrive à se barrer de ce trou à rat. Protocole maritime, ne rien dire... Encouragement, ouais. Ouais, je suis bien d'accord. Conrad va chercher de l'aide, on retourne sur le duke et ne rien dire. J'ai pas envie de prendre des décisions là. Et... dans quel état se trouve le duke ? J'ai vu un de ces enfoirés enlever un truc du bateau. La tête d'allumage, ça fait tourner le moteur. Sans cette pièce, le duke of Milan n'est plus qu'une barque. On doit la récupérer. Pendant que ces idiots recherchent l'ordre de Manchurie, ou je sais pas quelle connerie aborde ce gros cercueil ambulant, nous, on va en profiter pour trouver un moyen de se tirer d'ici. Très bien, très très bien. Alors, on a quelque chose ici pour commencer. Vas-y, fais-moi rêver. C'est une paire de lunettes. Très bien. Ok, ok. Il ne sert à rien que je le tourne. La magie là-dessus. Ok, ça c'est fait. Ici, on n'a rien. Ici, on a quelque chose. Alors. Alfouille, n'oublie pas de revenir par ici. T'as loupé la lettre que je suis en train de lire. Euh. Mademoiselle J. Rivera. Appartement 2. Salut, trésor. Tu me manques énormément. Encore trois mois avant ma prochaine permission. Et je me jette dans tes bras. Trois mois. On est allé boire quelques bières avec les gars lors de notre dernière permission à terre. Mais ne t'en fais pas. Je m'assure de rester en forme pour toi. Si tu vois ce que je veux dire. Comment va le boulot ? J'espère que ton patron te fiche la paix. Je sais que tu peux te débrouiller toute seule. Mais je me sens impuissant quand je suis si loin de toi. Je voudrais te protéger. Très bien. Ça c'est fait. Ok, c'est un tableau ça. Tableau de qualité professionnelle. Ok, un flash. On va être attentif. Je me demande ce qui s'est passé. Ok, il écrit SS. Mais rien de plus. Et on ne peut pas regarder le tableau. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là ? Ok, il est juste à côté. Elle a trouvé quelque chose. Une bouche d'aération. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée en vrai de partir. Partir aussi vite à l'arrache comme ça. Je suis Keblo. Adieu. Je ne peux pas bouger parce que j'ai appuyé sur croix. Allo ? Secret trouvé. Journal de 1947. Oh ! Je ne peux pas bouger. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. On va attendre. Il faut me sortir de là. Je... Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je suis un pic. Ok. On va attendre que quelque chose s'enclenche. Oh non ! Non mais ça tombe toujours sur ma gueule. C'était sûr. C'était sûr ! Oh là, l'enfer. Tu en penses quoi ? J'arrive pas à l'ouvrir. Allez, là j'espère pouvoir bouger. C'est bon. Et si on s'y met à trois ? On peut peut-être la forcer et dégager d'ici. Alfou, il ne fait pas le con. Il ne faut pas qu'on soit trop pressé de partir. Je ne sais pas dans quel état est ce bateau. Le pont est peut-être bloqué. Est-ce que tu veux que je défonce ce mur ? Euh... Bon, d'accord. Je vais prendre ça pour Aoui. Non, 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 non. Pour que quelqu'un fasse diversion. Ça va faire du bruit. Fils à toi de jouer. Allez, salut Alfouillin. Bonne chance au point. Ouais, c'est pas bête. Fliss, tu nous fais l'honneur ? Allez, salut mon pote. Alfou, il fait un choix. Chacun ses problèmes. Il faut vous donner un intérêt. Vous voyez ce que je veux dire ? D'aller voir sa vue. Eh ! Eh, toi, espèce de demeuré ! Vous avez le cerveau ramolli ou quoi ? Vous êtes tous tombés dans une caisse de poissons pour le temps. C'est ça. Lui est la mort, je vous dis. Eh ! Laissez-nous sortir ! Assez-toi et ferme ta gueule ! Ferme un peu ta grande gueule, OK ? Alors laisse-nous sortir, putain de merde ! Ok, ça sent pas bon. J'ai peur ! Non ! Elle fouille ! Mais t'es con ou quoi ? Je me tire ! Démerde-toi ! Mais comment il a pu foirer dès le début ? C'est impossible ! Elle fouille Alex. Bah ouais, putain ! Elle est morte, hein ! Fris, il la tue. GG, hein ! Ok ! Bah forcément maintenant il joue euh... Il joue quelqu'un d'autre. Fallait rien faire, hein ! Ok... Aïe, 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 aïe ! J'espère quand même qu'on va la retrouver ! Il a pas l'air d'avoir tiré, on a pas entendu de coup de feu ! Secret trouvé ! Allez, Alphouille, focus un peu, gros, hein ! Parce que là, ce genre d'erreur, c'est pas pardonnable après, hein ! Et encore, on sait pas ce qui va lui arriver ! Ok, on attend qu'il finit, j'aimerais le lire ! D'accord. C'est pas vraiment une réponse. J'ai rien pu faire. Ouais, je pense que Conrad va bien. Ah, génial ! Personne s'inquiète pour Fliss. Ah d'accord ! Je suis retourné en arrière, hein ! Hop ! Retour vers le futur. Alors ! Personnel naviguant, règles supplémentaires concernant les tours de garde. En raison des mesures de sécurité spéciales liées à cette mission, les règles supplémentaires doivent être observées par les soldats lors des tours de garde. Double garde devant toutes les portes et pendant tous les tours de garde. Interdiction de bavarder, interdiction de jouer, de fumer, de boire de l'alcool et de parier. Tout membre du personnel de garde surpris en train d'enfreindre l'une de ces règles se verra infliger une punition sévère pouvant aller jusqu'à la cour martiale sur ordre du capitaine Ford. Attention, personne n'est autorisé à entrer dans la cale 3A. Je ne plaisante pas personne. J'espère qu'il a lu... Qu'est-ce qu'il a fait ? J'espère qu'il a lu jusqu'en bas. Qu'est-ce qu'il fait encore ? C'est un vrai gamin, je dois garder tout le monde ici. Non, attends. La cale 3A. Non, y'a quoi là dedans ? Y'a rien ? Ah si, y'a quelque chose. Ok. On a quelque chose ici. Qu'y avons-nous ? Qu'y avons-nous ? Bon. D'accord, un tas de fringues sales, je suppose. En décomposition. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Fliss ? Comment le savoir ? C'est des vrais salauds. Encore du linge. C'est une dure à cuire. Ouais, mais ça risquerait d'aggraver sa situation. C'est bien possible. Pourvu qu'elle reste capable. Ok, pas grand chose à faire dans cette pièce, voire que dalle en vrai. Mais on sait qu'il y a des fringues, c'est peut-être bon pour la suite. On sait jamais si on doit se cacher à mon avis. On a deux endroits probables. Et je pense que ça va se passer comme ça d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut tout localiser. Attends. Le compteur à droite là. Ça c'est du GGR ça, non ? Non. Ouais, ça doit être un compteur le grand. Ok, la 4-3-A, on oublie. Ok. Bonjour Monsieur. Ok, ça a l'air de choquer personne. Alors, le plan du bateau. La cale 3-A. Hum hum. Hum hum. Je connais bien ça. J'ai rien compris, ça dégage. Ah non, attends, attends, attends. Attends, 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 attends. Out of realms. Ok, 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 ok. Très bien. On n'a pas croisé de tableaux qui prédisent un avenir très sombre encore. Ok, on va aller là-dedans. Euh, attends, c'est des couloirs ça, non ? Ça, je reconnais ça. Non, c'est les chiottes. Ça va, c'est ok. Ah oui, putain ! Le con ! Oh ! Il faut... Je l'avais oublié. Qu'on reste positif. Vas-y, hein. Alfoui, t'as déjà tué deux personnes. Plutôt GG jusqu'ici. T'as potentiellement tué deux personnes. Ok. Là, il n'y a rien non plus. Je vais quand même voir s'il a fini de lire. C'est long, hein, ses lectures. Alfoui a trouvé un secret. Bon. Ecoutez, vu qu'il a trouvé un secret, je pense que... Mais qu'est-ce qu'il branle avec ? Moi, je ne peux pas savoir ce que c'est, en fait. C'est horrible. Ça doit être long, hein. Alfoui a trouvé un secret. Oui. Ça fait trois secrets en un. Ok, à moi. Bon. Ah oui, c'est une longue lettre. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Secret trouvé. Ma chère Ailes. Ça y est, je rentre enfin à la maison. C'est presque fini, mon amour. Une dernière traversée du Pacifique et je serai de retour auprès de toi et des enfants. J'ai hâte de vous revoir. Dis à Ned et Nancy de se préparer parce que papa sera bientôt là avec des cadeaux pour tout le monde. Je ne suis pas fâché qu'on ait repris la mer. Il est fait une de ces chaleurs à terre pire que l'été en Oklahoma et pas moyen d'y échapper. J'ai tenu nos coups grâce à tes lettres. Il les censure, ce qui n'est sans doute pas plus mal, car certains les volent parfois pour les lire et je ne veux pas qu'ils lisent nos lettres. Je sais. Ok. Très bien. Peut-être plus retourner. Ah ! Oh ! Putain sa mère ! Ok. Excusez-moi. On ne sait jamais. Ok, ok, ok. Ah ! Me fait froid dans le dos. Et il dit qu'il y a un petit garçon à bord dont la voix lui rappelle celle de Ned. Je sais qu'il se fiche de moi. C'est impossible qu'on ait un passager clandestin. Nos agents spéciaux sont bien trop vigilants maintenant que la guerre est finie. Je parie que cette partie sera censurée. Mais ça montre l'effet que cet endroit peut avoir sur quelqu'un. Je dois te laisser. J'entends du bruit dehors. Ce qui veut dire que je vais être occupé pendant un moment. Je te redonne des nouvelles bientôt. Je t'embrasse. Ok. Finalement, plutôt bon signe qu'il soit passé par ici celui-ci. Ok. J'espère que lui s'en sort. Je ne sais pas où il est. C'est quoi cet endroit ? Il a déjà tout fouillé. Il a changé les joints de culasse. On récupère la tête d'allumage. Sans elle, on est coincé ici. Je me demande ce qui a pu lui arriver. Très bien. Ok. On peut rien faire là ? Ouais, les gars. Ils sont peut-être tous planqués à la cale pour une fête surprise. Pas sûr que l'humour, ce soit le B.A.B. Ok. Je pouvais aller tout à gauche. Un livre. Très bien. Vas-y, fais-moi rêver. J'adore la lecture. Ah ! Ok. 19 juin, j'ai découvert des faiblesses structurelles et des fissures dans certaines sections de la cale 1. J'ai demandé au charpentier d'effectuer les réparations nécessaires. J'ai conseillé au capitaine de ménager le navire sur le trajet de retour. Surtout si le temps se gâte. Une manoeuvre un peu trop brusque pourrait le casser en deux. 20 juin. Oh putain, on peut tourner la page. On est dans une merde. Dans une merde. Ok. Donc on relit. 20 juin. On m'a signalé des dysfonctionnements de certains appareils électroniques. J'ai découvert sur des barbes d'étain sur certains composants. J'ai nettoyé les soudures et je leur ai ajouté du plomb. Ce qui a remédié au court circuit et devrait ralentir la formation des barbes. 21 juin. J'ai effectué l'inspection hebdomadaire de la salle des machines en vérifiant rigoureusement le carburant, l'huile et le fluide. Ce qui m'a permis de constater un niveau insuffisant d'huile à cylindre. J'ai rappelé au personnel qu'il est nécessaire d'effectuer les vérifications horaires attentivement et de prévenir un technicien en cas de baisse de pression. 22 juin. Le navire a été pris par un violent orage qui a commencé peu après minuit. Les arcs électriques causés par la foudre ont entraîné d'importants dégâts en traversant les câbles de levage sur le pont supérieur. La graisse a bouilli et détruit certaines sections des câbles. On m'a signalé que le problème causé par l'orage concernant principalement l'équipement électronique. Les barbes d'étain n'ont certainement rien arrangé. Malgré la mer agitée, aucun dommage structurel n'a été signalé. Mais je vais devoir passer la nuit à faire des évaluations complètes des dégâts. Très bien. Bon bah voilà, on a lu à peu près 4 livres. Ça fait plaisir, l'épisode de la lecture. Mais on essaie de comprendre ce qui s'est passé tout de même sur ce bateau. Et j'irais bien derrière vite fait quand même. En vrai j'irais bien derrière. On a peut-être loupé un cadre ou autre mais bon. Fuck that. Comme disait Gilbert Montagnier lui-même. Ok. C'est une salle d'opération là non ? Alfou y'a trouvé un tableau. BG ça. Alors. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Ok. Une sorte de petit fossile. Je connais bien ça. Ok. Il a trouvé un putain de tableau et ça dit rien de bon. Encore des lectures. J'adore. Allez. Lecture suivante. Livre numéro 372. Il y en a incroyable jusqu'ici. Oh damn. Jeudi 12. Le capitaine a interdit l'alcool pendant tout le voyage. Et quand on est sobre, on se rend vraiment compte à quel point ce raffio est mort. Il y a bien eu un accrochage entre ces deux abrutis de Wilson et Anderson. Juste après notre départ. Mais Ferry les a calmés. Quoi ? Il y a un truc qui bouge. What ? T'as fait quoi gros ? Ah. C'est parti ! Tu crois qu'on peut la prendre ? Faut qu'on aille la chercher ! Y a quelqu'un ? Ouais... J'imagine que c'est pas la meilleure idée de l'année... Elle fait une connerie là, non ? Oui, il était pas prévu, hein ? On peut me reposer la question, s'il vous plaît ? Ok ! Qui est là ? Je vous ai entendu ! Qui est là ? Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe ! Je crie pas ! Ta gueule ! Je veux savoir où sont les autres ! Ok ! On va les suivre tous ! Faut pas les perdre de vue ! Et on va s'arrêter là ! N'oubliez pas de j'aimer le commentaire ! J'espère que cet épisode vous a plu ! On se retrouve de suite pour le briefing de notre épisode 4 ! Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure dans l'épisode 5, évidemment ! Portez-vous bien ! A tout de suite tout le monde ! Allez, re tout le monde ! On est parti pour un petit briefing vite fait de notre épisode 4 ! Je suis évidemment accompagné d'Alphoï ! Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien encore un petit peu secoué ! Ouais ! Il s'en est passé des choses ! Il s'en est passé des choses dans ce bateau ! Et dans cet épisode que j'appellerai l'épisode aussi de la lecture ! J'ai lu un nombre de livres mec ! Ouais, je te jure ! C'est incalculable entre Jean-Claude qui est en stress parce qu'il entend un gamin, etc. C'était un bordel ! Et en plus, on en a parlé vite fait pendant deux minutes avant de passer le briefing ! Mais toi, tu as eu beaucoup de screamers ! J'en ai eu pas mal ! Et ils n'ont rien à voir ! C'est des screamers qui n'ont rien à voir ! C'est ça ! Donc, n'hésitez pas à aller voir sa vue ! Et surtout, comment explique-nous ! Comment tu as pu déconner sur ce putain de retenir sa respiration, de maîtrise cardiaque ! Comment tu as pu faire foire et flisse direct ! Moi, j'ai eu trois ou quatre QTE avant ! Ouais ! Ultra rapide ! Il fallait que ça bombarde ! Et du coup, dès que j'ai vu le QTE, je me suis dit, vas-y frère, c'est un QTE, il faut que j'aille rapide ! Et en fait, non, c'était un truc pour retenir la respiration ! Fais attention quand tu verras le graphe à paraître ! Donc, flisse s'est fait embarquer ! Je pense qu'elle ne se serait pas fait embarquer si on avait réussi ! C'est pas grave ! Elle n'est pas morte ! Elle n'est pas morte ! Pour l'instant ! Pour l'instant, en tout cas, elle n'est pas morte ! La prochaine fois, il va falloir faire très, très gaffe ! Je rappelle que dans ce genre de jeu, ça ne pardonne pas ! On s'en sort plutôt pas trop mal parce que le conservateur a dit que jusqu'ici, il n'y avait aucun mort ! On avait sauvé quelqu'un, je crois ! Ouais ! Qu'il n'y avait justement aucun mort et qu'il s'aurait pu se passer différemment ! Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle ! Par contre, tu as vu qu'il a volontairement, à mon avis, voulu nous mettre le doute ! En disant que les apparences sont trompeuses ! Donc, je pense que c'était pour qu'on doute de tout ! Ouais, mais c'est peut-être volontaire aussi ! Ils sont malins ! J'avoue ! Mais bon, c'était un épisode plutôt cool ! On se renseigne maintenant sur le passé qui mène à l'intro, finalement, de cette petite aventure sur le passé du bateau ! En tout cas, merci Alphouille ! C'était vraiment cool ! Il n'y a aucun vrai merci à toi ! La prochaine fois, reste un peu plus au taquet ! T'évites de nous mettre flis dans la merde ! Mais j'étais trop au taquet, justement ! Moi, j'ai vu un truc ! KICK BAM ! J'ai cliqué DIA ! J'ai dit, je vois le cardiogramme apparaître ! Et là, il y a écrit Alphouille ! J'ai joué ! J'ai fait NON ! NON ! On n'avait pas commencé ! Avant, tu avais eu des QTE ou pas, toi ? J'ai eu deux QTE, gros ! Dont un, j'ai failli passer par-dessus ! Mais gros, j'en ai eu trois ou quatre ! Et c'est le gars qui m'a sauvé ! Le balafré qui m'a sauvé ! Avec son œil en moins ! Ah, un œil ? Ouais, c'est lui qui m'a sauvé la vie ! Et parce que je me grattais la narine à chaque fois ! Il y avait un QTE ! J'en ai eu que deux ! Je me grattais la narine à chaque fois ! C'était horrible ! Mais gros, je me gratte l'œil ! Et je vois le truc, le carré ! Hop, c'est raté ! Trop tard ! Non, là, il faut faire gaffe ! Allez ! Je te dis à bientôt ! Ça marche ! N'oubliez pas que j'aimais les commentaires ! Bisous tout le monde ! Portez-vous bien ! Ciao !